Et bonjour à tous, j'espère que comme d'habitude tout le monde se porte bien et l'on revient aujourd'hui avec une nouvelle ambiance en kit que j'adore placer dans pas mal de mes univers. Alors comme je vous l'avais dit dans d'une de mes vidéos précédentes concernant la gestion de la mort en jeu de rôle, il est des cultures qui appréhendent cette dernière de bien des manières différentes. Et justement, aujourd'hui nous allons traverser un océan pour nous pencher sur une fête à nul autre pareil, le jour des morts, aussi appelé Dia de los Muertos au Mexique. Alors Dia de los Muertos est une forme particulière de fête des morts typique de la culture mexicaine et célébrée le 31 octobre de chaque année. Elle se distingue des autres fêtes des morts, notamment catholiques, par le caractère festif de certaines traditions et par la réalisation d'hôtels privés dédiés aux morts, couverts d'offrandes comme des ogés familiers, des fleurs ou encore de la nourriture. D'une manière globale, la plupart des Mexicains confectionnent des hôtels pour leur défunt chez eux, à la maison. Ceux-ci se composent de plusieurs niveaux symbolisant les différents lieux traversés par l'âme du défunt. On y place diverses offrandes dont les plus communes sont le portrait du morts en question et ses objets personnels, des calaveras, des bougies, des fleurs, un crucifix, de l'encens, du papel picado, du copal et de la nourriture. Les objets personnels, ça va faire plaisir aux défunt ainsi qu'à lui rappeler qu'il est toujours aimé des siens et qu'il n'a pas été oublié ici dans ce monde. Et que ne serait pas pareil fait sans les fameux maquillages que beaucoup arborent et qui donnent ce paradoxe si saisissant entre les couleurs omniprésentes et l'aspect cadavérique ainsi grimé. Et c'est justement cela qui me plaît tout particulièrement dans cette célébration. C'est ce mélange si étrange, cette alchimie unique en son genre entre la couleur et le deuil. Alors sans pour autant faire preuve d'une fascination morbide, je dois avouer que cette manière presque joyeuse d'appréhender le deuil et la mémoire de ceux qui nous ont quittés apporte avec elles quelque chose de beau et de doux, comme une douce invitation à esquisser un sourire au milieu des pleurs et à croire avec la plus intime des convictions que ceux qui nous ont quittés ne sont jamais loin et demeurent à la fois dans un monde meilleur et auprès de nous en chaque instant. Et on commence le bal avec une très belle histoire qui fait penser de loin à celle d'Orphée et Eurydice, et qui a le don de proposer une aventure pleine de couleurs dans un style artistique un peu particulier. Mention spéciale à l'une des deux divinités qui sont spectatrices de l'aventure du héros Manolo, La Muerte, qui a rejoint de par son chara-design fascinant et son aura particulière ma mythologie personnelle qui fait un peu office de fil rouge, lire avec plus ou moins d'intensité mes divers univers où se déroulent les JDR que j'invente. Alors depuis quelques temps, on sent bien que Disney essaye un peu de s'éloigner du stéréotype de film de princesse en allant piocher dans d'autres univers plus spécifiques afin d'en sortir des histoires imprégnées de cultures peu représentées sur grand écran. C'est le cas avec Coco, qui a le mérite de traiter pareilles croyances avec un respect notable et une morale on ne pourrait plus touchante. Entre parenthèses, si jamais vous venez à le regarder, n'oubliez pas de vous munir d'un paquet de mouchoirs. Il y a des passages qui vont vous taper très mais très très fort dans les émotions croyez moi. Alors quand je vous disais que pareilles célébrations n'étaient pas la plus représentées dans l'imaginaire populaire, je ne mentais pas car je trouve en effet qu'il y a trop peu d'oeuvres à mon goût qui traitent d'une fête aussi riche que celle-ci. Toutefois, la série de BD Lady Mechanica que je vous conseille, réalisée par Joe Benitez et Marcia Chen, lui accorde un épisode certes court mais très réussi où le trait magnifique du dessinateur vient sublimer à merveille cet équilibre si paradoxal entre l'aspect dark et l'avalanche de couleurs qu'est cette fête. Duos de musiciens d'origine mexicaine, Rodrigo Sanchez et Gabriela Quintero sont deux guitaristes qui ont le rythme dans la peau et croyez moi c'est vraiment peu de le dire. En effet si vous cherchez des musiques avec uniquement de la guitare classique, même les percussions sont faites sur le corps même de l'instrument, le tout dans un rythme endiabé à la fois élégant et entraînant, croyez moi que vous êtes tombé sur les bonnes personnes. Pour vous la faire courte, dites vous qu'à une époque aux Etats-Unis ils ont eu comme idole musical Elvis Presley. Et bien au Mexique c'était et c'est toujours Vicente Fernandez. C'est bien simple, comme on dit, tout le monde au Mexique connaît et adore Vicente Fernandez. Inutile de dire que ce monument musical qu'est ce monsieur a une liste longue comme le bras d'album à son actif qui sauront vous apporter entière satisfaction en matière de musique et sonorité typiquement mexicaine. Alors là il ne s'agit pas vraiment d'une musique en particulier mais il faut savoir que c'est la chanson emblématique du Dia de los Muertos. Inspirée d'une histoire du folklore local qui parle d'un fantôme qui cherche ses enfants disparus en effrayant les passants avec ses pleurs à la nuit tombée, la chanson intitulée La Llorona a inspiré beaucoup de chanteuse et de chanteurs à l'interpréter. A vous donc de fureter et de trouver celui ou celle qui apportera la touche désirée à votre ambiance. Et voilà ce sera tout pour cette ambiance en kit. J'espère vous avoir aidé à en apprendre un petit peu plus sur cette célébration et vous avoir donné envie de la placer dans vos univers avec la touche si mystérieuse qu'elle apporte. N'hésitez pas à compléter la liste des inspirations que je vous ai proposé en allant dans les commentaires et à nous faire partager vos trouvailles en la matière. Et sur ce, comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo.